C'est aujourd'hui la rentrée de quelqu'un qui a eu beaucoup de rentrées dans sa carrière, Brigitte Lahaye ! Ah, bravo ! Ça part bien ! Ça part déjà ! Enfin, elle a eu presque autant de sorties que de rentrées, comme c'est une carrière basée sur le va-et-vient. Espérons que tous ceux qui sont rentrés ne sont pas sortis, c'est sinon, si elle est venue avec. Faut se méfier, il y en a qui s'incrustent, il y a des sans-gêne. Et elle nous avait quittés comme une grande. Pour me donner enfin à mon public. Oui, il y en a beaucoup qui sont montés sur la scène. Non, 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 ils sont restés très distants. Mais c'était pas trop chiant du tout. Je suis restée habillée, alors c'est l'heure à donner un peu timide. Enfin, il y avait quand même un côté érotique. Ah non, non, non. On parlait des choses sans les montrer, mais c'est l'époque qui veut ça. L'époque, puis la saison, il fait... Amiral, ça vous dérange pas que je bavarde avec une amie ? Non, écoute, je te laisse bavarder, ma piche, on a regardé un fax qu'il vient recevoir, j'ai besoin de... Je te dérange pas. On va pas vous déranger, on va vous présenter tout de suite, et après, on vous laisse jusqu'au moment de vous donner votre chèque vers la fin. L'amiral Olivier de Kersozon. Il a regardé mes cartes, hein. Il faut tout que je change. Ensuite... Ah ben, notre échevelet. Vous pouvez parler ? Regardez, vous êtes complètement des coiffures aujourd'hui, c'est vrai. Vous êtes très beau, vous êtes très beau. Bon, ta gueule. Heureusement qu'il y a une solidarité masculine, heureusement. L'eau de crevette, on dirait qu'elle est passée dans un mixeur, de quoi elle se mêle, là. La crevette, vous la connaissez, c'est Isabelle Mergaux. Et notre quatrième, c'est notre sportif de charme, un habitué du bois, mais le jour, et avec des copains qui restent des camarades, Jacques Bellutin. Bravo, bravo, bravo. Amiral, ne vous dérangez pas pour nous, surtout, hein. Lisez vos papiers. Ah oui, mais le plan, il est en allemand, je suis dans la merde. Faites votre courrier. Vous voulez un paravent ? Eh, 10 cents à fleur, ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire pont avant. Non, non, non. Ah bon, pont arrière. Non, non, t'as fait au milieu. Ah ben, les chiens. Vicenne Schaffer. Ouais, ouais, attends. Vous prononcez pas très bien, hein. Ah ben, moi, l'allemand, je connais que deux, trois mots. Raust, App, Kammelzimir, Kartoffel. Et commandant Tour. Et commandant Tour. Hartung. Verbotten, c'est tout ce que je connais. Ah non, ça va, ouais, j'ai trouvé, moi. Et Ichtibedisch, quand même. Même pas, ils m'ont jamais dit ça. Ouais, ils me couraient à point, les mains, ils me disaient pas Ichtibedisch. Elle a pas dû rencontrer les mêmes, alors ? Non, non, ah non, non, bah non, ouais. Et vous parlez un peu, les langues étrangères, vous, Mademoiselle Mergaux ? Ichtibedisch. Elle a déjà du mal. Ah, c'est con qu'on l'ait pas eue en 40, eh. Eh, on l'aurait eue en 40, il rentre encore plus vite. Tu la vois, elle va me dire un chelot, il simuliche. Elle a une langue qui faut pas... Eh, elle a une langue qui faut encore pas que tu parles. Eh, elle, elle, je sais pas quelle langue il faut qu'elle parle. Mais moi, non. Faut pas qu'elle parle, d'ailleurs. Je le sais. Bien. Oui. Je vais poser, et sans élever la voix, pour pas... Non, parce que sans ça, ça dérange l'idée qu'il lit son courrier. La première question qui se présente sous la forme d'une citation. Je lis, d'ailleurs, poétique, et bon, comme c'est assez rare ici, je vous demande de lui faire un sort. Alors, c'est M. Beaumatin qui la propose, qui a dit, une jolie femme dans un hamac, c'est un jardin suspendu. Oh, joli ! Français mort ? Mort, oui. Woody Allen ? Non. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse. Bonne réponse, Isabelle Merleau. Voilà. C'est effrayant. Il vous a dit, il est bon, baby, tu as ce ton-là à ma gauche ! Oh, la vache ! C'est joli, hein, une femme dans un hamac, c'est un jardin suspendu. C'est comme un jardin suspendu, c'est admirable. C'est beau, ça peut être une poissonrie d'altitude aussi. Non, c'est vrai. Dans un hamac. On peut faire plein de trucs, déjà. Alors, pas de l'hôtesse, là, encore, non ? Ah, oui ? L'hôtesse qui sert des coups. Oui, qui sert des coups, oui. Ça fait tous nos désirs. Mais, amiral, nous allons vous servir votre goûter, avec tout ce que vous souhaitez. Non, je dois juste boire un petit coca et avoir des cigarettes. Oui, bien. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Du linge propre ? Non, non, non. Ils ont peut-être une hôtesse qui parle allemand. Oui, il faut avoir une chemise blanche. Oui. Et des boules quièles. Vous voir, c'est délicieux, mais vous entendre sans répondre, c'est culpabilisant. De Madame Minougra. Qui a dit ? L'autobus est un véhicule dans lequel il y a toujours de la place quand il va dans la direction opposée. Ah, c'est un Français mort. Français mort. C'est vrai. Non. Quelqu'un que nous avons dû citer une seule fois en 14. Si j'étais là, tant mieux. Ben, les deux fois sont pas prêtes d'arrière. Ben, il est là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, bon, est-ce Français ? Français mort. Oui, toujours mort. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des morts en France, c'est incroyable. C'est effroyable. Qui était l'écrivain ? 17, 18, 19 ? C'est pas un écrivain, mais enfin, il écrivait, avant de se livrer à son occupation favorite, il y avait un travail d'écriture qu'il assumait fort bien. Alors, son occupation favorite, c'était quoi, le golf ? Journaliste ? Non. Comédien ? Il était aussi comédien. Il était aussi. Trimpeur, aussi ? Non. Il était... 17, 18, 19 ? Il était... 20e siècle ? Le 20e siècle, oui, oui. Il est mort il y a 15 ans. Il était cinéaste aussi ? Cinéaste. Ah ouais, ben, il faut qu'il soit... Marcel Clagnon. Je l'aime pas du tout, moi. Vous l'aimez pas ? Non. Pourtant, il a une vision assez cruelle de notre société. Jacques Tati. Jacques Tati. Bonne réponse de Brigitte Laëlle. Il est mort. Hein ? Il est mal à peu. Oui, il est mort. Tati est mort. C'est foutu pour toi, tu tourneras pas avec lui. Mais ses vêtements l'ont rendu ses lèvres. Elle savait même pas qu'il était mort, Tati. Elle croit toujours que c'est barbesse. Non, je savais pas qu'il était mort depuis 15 ans. Depuis qu'il a dit cette phrase, il s'est fait écraser par un autobus. Qui allait justement dans le bon sens et qui était plein. Madame Chevalet demande, qu'est-ce que la phénoscandie ? Oh là là, c'est encore une maladie ? Non. Oh bah tant mieux. Alors la phénoscandie est une fièvre scandinave. C'est pas les bébêtes ? C'est scandinave, mais il n'y a pas de problème de bébêtes. C'est scandinave. Alors bon. C'est le soleil qui se couche jamais, l'été austral, les machins, les aurores boréales. C'est un truc qu'on trouve là-bas ? Ah oui, que là-bas. Forcément. Oui, il y a des danoises qui se font grimper par des cochons. Merde, les danoises se font grimper par les cochons ? Dans les bouquins porno d'anoises. Chouette ! Ah non, il y a toujours une danoise qui ressemble à une truie qui se fait gréver par un cochon qui a juste l'air d'un contribuable honnête, tu vois. Vous n'avez jamais vu ça ? Non, jamais. Je suis jamais l'eau d'un arc, mais j'y vais là, dans une semaine. Ah bah faut... Un sac cher, c'est plus drôle, parce qu'il a la queue en tire-bouchon. Et le cochon, non ? Non. Ah, j'étais persuadé que les cochons avaient des... Non, toi, tu t'es occupé que des mecs, je te jure. Ça, tu pourras au moins dire, en arrivant près de Saint-Pierre, écoutez, j'en ai peut-être fait beaucoup d'hommes, mais j'ai jamais fait une bête, parce que vu la façon dont tu l'as décrit, t'as pas dû coucher avec, tu vois. Mais si, c'est vrai. Ouais. Ça, elle a que un tire-bouchon. Qui ? Les cochons. Les cochons. Encore des mots qu'il faut pas qu'elle dise. Elle a un vocabulaire très restreint, hein. Mais si, c'est vrai. Alors, en Scandinavie, ça se passe en Scandinavie. Bon. Répétez-moi le mot. Phénoscandi. Phénoscandi. F-E-2-N-O-S-C-A-N-I. C'est pas des lettres collées les unes aux autres. C'est pas des abréviations. Ça a un rapport avec l'orthographe ? Non, mais enfin, c'est quelque chose de composé, hein. Je vais quand même vous aider parce que votre question était intéressante puisque vous êtes sympathique. Merci. Il y a trois racines différentes dans ce mot. Je suis très content. Ça me fait bien plaisir. Vous êtes vachement. On peut l'appeler Rick Azaray pour qu'elle les identifie ? Les racines. Ou un dentiste, en fait, si on connaît quelqu'un. C'est le fait d'appartenir aux pays du Nord. Alors, c'est donc... C'est la fédération des pays du Nord. Les trois pays. C'est le Danemark, la Suède et la Norvège. Non. Non. Il y a la Suède et la Norvège. Oui, le premier. Le Danemark. Non. Fénau. Fénau. La Finlande. La Finlande. Bonne réponse collégiale masculine. Bonne réponse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. La question de Mme Ella. Du poil. Mme Ella n'habite pas le Portugal. Ah bon ? J'aurais pensé que... Elle n'est pas travailleuse immigrée. Je me dis que c'était parent de la mangeuse de tondeuse, la Linda de Sucette. Alors, Mme Ella vous demande ce qu'est le CECOS. C-E-C-O-S. J'ai connu ça, moi, le CECOS. C'est un sucre. C'est un fleuve. Oh, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de clients. C'est un lieu ? C'est organique. C'est dans le... C'est un lieu où on fait certaines choses. C'est dans le bidon ? Ça va ? Bah oui, généralement. Mais dans le bidon de la femme, quoi. Avec toutes les tuyauteries, les machins, les trompes de salopes, les bidés à gérotatifs. C'est qu'il faut voir, il faut ouvrir. Si un jour vous avez un bel accident sur l'autoroute qui a une grosse à ses ventrées, descendez voir. Mais c'est incroyable. La tuyauterie qu'il peut y avoir là-dedans. Pour un mec qui a de la plomberie, il se marre. Il y a des tuyaux de toutes les couleurs. Des petits, des gros, des jaunes, ça. Ah oui, il faut profiter de ça, hein. Le seco, c'est ce que l'homme va humidifier cauche. C'est un petit os ? Mais non, c'est pas un petit os. C'est un lieu. C'est un lieu où on s'occupe de blanchir, comme dit l'amiral. Alors, ça blanchit. C'est la banque du sperme. Bonne réponse de Brigitte Lait. Et quand vous me disiez tout à l'heure, c'est un fleuve, il faut quand même qu'il y ait eu beaucoup de dépôts dans la journée. Pourquoi dans la journée, il garde, puisqu'il est une banque. Et l'autre qui est cherchait dans le corps humain, il dit, moi, ça fait un corps humain ? C'était dans le corps humain au départ, quand même. Ah bon ? Ah bon ? Ça va d'un corps à l'autre, hein. Ouais, enfin, ça passe quand même par un bocal. Amiral, vous avez gardé votre polo sous votre chemise ? Ouais, toujours. Ah oui, oui. À cause de l'odeur. Et des bêtes que j'élève. Elle est très bête, la chemise. Elle est bien, hein ? Elle est superbe. Ouais, quand même pas croire que... Et elle est blanche. Pas pour longtemps, t'inquiète pas. Dans moins d'un quart d'heure, elle est d'un beau kaki. Et pourquoi vous mettez une chemise blanche ? Pour nous faire honneur. Parce que j'ai besoin d'une chemise blanche, tout à l'heure. Vous allez voir des banquiers ? Non. C'est eux qui viennent me voir, maintenant. Oh, je les vois. Monsieur, s'il vous plaît, partez ! J'en ai surpris un l'autre jour. Elle était en train de bloquer ma porte avec une glace de chèque. J'ai claqué la gueule, je vous dis pas comment, hein ? Ouais, reste pas, Mergo. C'est pas pour toi. L'amiral ouvre largement son pantalon, mais pour y engloutir le pan de chemise... Non, mais je voyais un truc rose qui passait, mais c'est sa ceinture. Et non pas le regard du brique de Bergo ? De cette femelle à soisser. À propos, il y a eu une très bonne réponse de Brigitte Lahaye. Bah ouais, c'est quand même un peu normal, c'est sa partie, hein ? T'aurais pu faire une banque, elle, hein ? On peut pas dire quel est l'édifice, mais elle a sûrement ramassé le stock. Moi, je suis entré une fois dans un truc comme ça, par erreur. Dans la banque ? Eh, ils l'ont pris pour aspermatozoïdes échappés. Ils l'ont foutu de l'avocale. La sirène s'est mis à hurler. Ils ont couru à 12 après lui avec une éprouvette. Rassrapez le spermatozoïde à costume ! Mais faites quelque chose, la réputation de la banque est en jeu ! Alerte ! Il court, il court, il parle, attention, reculez-vous ! Et puis après, ils l'ont mis au microscope, il a sorti ici de papier. Et alors ? Ils vous ont forcé ? Eh ben, c'est... Non, mais c'est pas gai, hein. Et c'est marqué quoi ? C'est marqué... C'est cause. Ils vont pas crédit dans ça, il faut cracher. Oh là, alors, oui ! Et ils n'acceptent que le liquide. Ah bon, vous me faites pas crédit, oh ben c'est pas grave ! Et pourquoi on fait pas une émission au bord d'une rivière ? Parce que là, j'ai des épingles, on ferait des hameçons. On ramassera des chaussures, des préservatifs, des vieux kinex, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme préservatif en ce moment ? C'est effrayant. Ah oui, c'est la saison. Non, pas dans le bois, sur l'eau. Ça flotte, c'est dingue. Ah ben oui, ça flotte, oui. Je te rends compte pour les Brésiliens qui tapinent au bois, c'est quand même génial de ramasser le caoutchouc terminé industriellement dans le bois de Boulogne que leurs parents ont fait, ont ramassé au pied de l'arbre en Amazonie. Quel trajet ! Quel trajet ! Le père saigne l'Evea, le trajet saigne le client, mais quelle merveille ! Il y a toujours ce petit bout de caoutchouc par terre entre les feuilles, témoin du courage et de l'industrie de l'homme. Ah ! Moment merveilleux ! Feuilles tremblées ! Non, c'est vrai. C'est une très belle histoire. Le cycle est bouclé. On ne parle pas assez du cycle du caoutchouc dans le bois de Boulogne. Et grâce à ces Brésiliens courageux, ça me fait très plaisir. C'est vrai ? Vous ne dites pas grand-chose, mademoiselle Mergaux ? Peut-être parce que vous n'avez rien à dire ? Oui, et puis on n'a pas le temps de passer. Je l'écoute et je n'ai pas le temps de passer. Je fais ce que je peux, et puis vous savez, je le pense. Et puis à un autre moment, je le dis. Et souvent, il y a un écart en ce que je pense. Et le moment où je voudrais le dire. Enfin, vous avez déjà vu ce petit instrument en baudruche que la malignité publique attribue aux Anglais ? Quoi, la camotte ? Oui. Oui. Bon. Ben oui, je l'ai déjà vu, bien sûr. Et comment tu les poses ? Mais... Comment ça, comment je les pose ? Ben oui ! Eh ben, je les pose dans l'eau pour que ça flotte comme vous, je sais pas, puisque... Est-ce qu'il paraît que c'est le dernier jeu ? Donc, il vaut mieux éviter tout rapport dans une baignoire, quoi. On s'allait prendre la baignoire, parce qu'il y a des petites baignoires sabots, moi, je t'en connais une. Il faut être souple, hein. C'est sûr. La vache, hein. Là, tout seul, on est la chapeine, alors... C'est vrai. Ah, les baignoires sabots, c'est... Laissez-moi rien dire, enfin ! C'est vrai. Je n'avais pas envie de parler, je ne le sentais pas qu'il fallait que tu ouvres la bouche, OK ? Je vais vous expliquer. D'un côté, je branche et après, je peux dire. Mais c'est pas en même temps. Dernière partie des Grosses Têtes dans la Nuit des Temps, nous sommes le 29 août 1991, autour de Philippe Bouvard, Brigitte Laé, Isabelle Mergaux, Olivier Decair-Sauzon et Jacques Balutin. Une question de Mme Laura. Quel est l'être humain qui doit faire 18 mois de prison alors qu'il n'a commis aucun délit ? Celui qui ne s'est pas présenté au sein de l'État. Celui qui est né d'une femme enceinte en prison ? Celui qui est né d'une femme enceinte en prison et la mère a le droit de le garder pendant 18 mois dans sa cellule, donc, il est condamné à la naissance à 18 mois de prison. Bonne réponse de Brigitte Laé. Pour 5 ans, il sort, il vole un bonbon, il se fait condamner comme récidiviste. Vous avez déjà pris 18 mois, vous avez 5 ans, vous avez 5 ans, vous avez 11 ans. La question était mal formulée, en fait, parce que vous avez dit, quel est l'individu qui est condamné ? Non, il était obligé, ce n'est pas une condamnation. Oui. Condamné, ça veut dire être obligé. Bon, dites-moi, il est condamné par l'administration, par le règlement, s'il voulait sortir, ce gosse. Il est condamné par l'administration pénitentiaire à rester en prison lorsque sa mère accouche. Là, oui, la question aurait été bien formulée. On n'aurait pas trouvé non plus, mais... Le gosse, il veut sûrement en sortir, il en a marre au bout de 15 jours de la poule. Déjà au bout de 9 mois. Déjà 9 mois, il est déjà prisonnier pendant 9 mois, il fout la tête à la porte, il voit les barreaux. Ben merde, tu parles de... Non, on rigole, mais vous vous rendez compte d'une arrivée ? Ben, il a connu que ça, alors, à la limite. C'est mieux de le faire dans ce sens-là. Parce qu'après, quand il sort, tout lui paraît beau. C'est tout. Vous avez dit qu'il ne peut pas se l'ouvre ? Je ne sais pas du tout. Non, mais c'est normal. Parce que c'est la couture. Tu parles, mais c'est pas en même temps. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Comment, entre 1940 et 1945, les femmes remplaçaient-elles les bas de soie devenues introuvains ? Avec un trait de crayon. Avec du café, au lait. Elle peignait. Elle faisait la couture avec un trait. D'abord, elle se mettait du café sur les jambes. Je crois qu'Isabelle Vazlou a très très bien répondu. Elle s'est même mise debout. Elle peignait. Elle peignait. Elle peignait. Oui. Elle faisait une petite ligne. Non, mais elle ne faisait pas seulement une ligne. Non, elle se peignait les jambes. Exactement. Elle se peignait complètement les jambes avec une espèce de vernis de brou de noix. Et ça faisait débat. Elle voulait dire que sur l'arrière de la jambe, le fin du fin, elle faisait la couture. Et c'était très joli sur une chaussure à semelles compensées. Oui. Ça avait beaucoup de gueules. Ça avait beaucoup d'allure. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. Ah, tu vois ? Alors ? Tu vois ? Bah au moins, elles n'avaient pas les Bac-Iplice. Du tout. Ah, ça n'est pas de l'âge. De M. Grandru, qui est traditionnellement intronisé entre l'âge de 3 ans et l'âge de 5 ans ? Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Bonne réponse de l'amiral. C'est comme ça que le petit dernier de Claude Sarraute est devenu Dalai Lama. Sans blague. Il est Dalai Lama ? Avec une mère pareille ? Il n'est pas Dalai Lama. Il est bon. Il est bon, ça. Ah ouais ? C'est pareil. Il est bon à quoi ? Il est très proche du Dalai Lama. Ah bon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Puisqu'on s'est heureux bien, vu l'altitude et le froid. Mais il est en exil. Non ? Il n'est pas en Inde un peu ? Oui, il est chinois là ça. Les chinois l'ont expulsé du Tibet. C'est bien ce qu'ils font avec les cadavres là-bas. Ah oui, avec les vautours là ? Non, oui, quand t'es mort, on t'épluche d'abord. Et puis après on découpe la viande dans la nière, on la pile, on nourrit les vautours avec en mettant du mille ou je ne sais pas quoi. Il ne doit plus rien rester. C'est bien. Il veut être réincarné. Je ne te dis pas. C'est pas parce qu'il paraît que les vautours là-bas, il les protège ? Les vautours là-bas, putain, ils ont du bide et tout. Ils n'arrivent même plus à voler. C'est à ça qu'on reconnaît les vautours du Tibet et les vautours d'Afrique. Ah oui, les vautours d'Afrique sont hyper meilleurs. Les vautours d'Afrique en ce moment, oui. Mais les vautours du Tibet, je ne te dis pas, putain, ils sont gras, ils ont des bagues aux doigts de tous les côtés. Ils vont bouffer qu'en taxi, ils vont bouffer qu'en taxi. Ça, une bûcher indien pour les femmes, pour les veuves, c'est fabuleux. Il paraît que ça ne se fait plus du tout. Là-bas, ils n'ont pas de problème avec leur caisse de retraite. Monsieur est mort, Madame va cuire. Ah, la saloupiasse. Je t'y prends, et hop, sur le bûcher. C'est génial. C'est génial. Ça sent bon. Ça, le mec, il dit que je claque, mais dans un quart d'heure, tu cuis. La question de Madame Ouelles, d'Alençon. Quel est le service qui n'existe plus dans les postes françaises depuis le 30 mars 1984 ? Le pneumatique. Le pneumatique. Bonne réponse de l'amirage. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.